Bienvenue à tous sur AfriXport pour la matinale du mercredi 16 novembre 2022 que nous débutons avec les compétitions de la CAF. La Confédération africaine de football CAF a décidé de reporter la cérémonie du tirage au sort des phases de groupe des Coupes Interclubs. L'annonce a été faite ce mardi. Initialement prévue pour ce mercredi 16 novembre 2022, la cérémonie du tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération est reportée à une date ultérieure. Une nouvelle date et heure seront annoncées en temps voulu, indique la CAF dans son annonce, sans toutefois préciser la raison de ce report. Un bond au Maroc. Victime d'une entorse des ligaments croisés dimanche avec l'Olympique de Marseille contre Monaco 3-2, Amin Arit a déclaré forfait pour la Coupe du Monde 2022 et le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, doit prochainement annoncer l'identité de son remplaçant dans sa liste de joueurs retenus. Après la rumeur, Brahim Diaz, Milan AC, voilà qu'un autre nom circule ces dernières heures. Né en Belgique d'une famille originaire du Maroc, Anas Zarouri, ferait en effet partie des pistes envisagées par le technicien, révèle le journaliste Anif Benberkan. Passé notamment par Zolte Varengen, Lomel et Charleroi, l'aillier de 22 ans a rejoint l'Angleterre. Et Burnley l'été dernier et il réalise une belle première partie de saison avec 4 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de championship. Filons au Sénégal. Le média anglais Sky Sport et Football Daily ont annoncé le forfait de sa dieu année pour le premier match de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas. Mais qu'en sera-t-il de retour ? En effet, d'après les informations rapportées par 11 mondiales, l'attaquant du Bayern Munich est espéré pour la deuxième rencontre des Lyons du Sénégal à la Coupe du Monde. Ce sera le vendredi 25 novembre face aux Pays-Hôtes, le Qatar. Mané pourrait donc rater qu'un seul match. A noter que dimanche prochain, Sadio Mané va faire un test avec le Bayern pour connaître l'évolution de sa blessure et sa durée d'indisponibilité. Mais ce qui est sûr en effet, c'est que peu importe le résultat du test de dimanche, Sadio Mané sera très court pour jouer face aux Pays-Bas lundi. Un passage à Manchester United. Dimanche soir, quelques extraits de l'interview explosive de Cristiano Ronaldo par le journaliste Piers Morgan ont été dévoilés. Dans l'un des passages, le Portugais est revenu sur l'arrivée de Ralf Rangnick en tant qu'entraîneur intérimaire de Manchester United le 29 novembre 2021. Sélectionneur de l'Autriche depuis le 29 avril dernier, l'Allemand prépare actuellement, avec la sélection autrichienne, deux matchs amicaux contre Andorre, 16 novembre et l'Italie 20 novembre. Rangnick a été interrogé ce mardi sur l'interview de Cristiano Ronaldo et les propos qu'il a tenus à son sujet. Selon Sport Witness, relayé par Demiror, il n'a pas souhaité commenter la sortie médiatique du Portugais. « Je suis le patron de l'équipe nationale autrichienne, ce n'est pas mon travail de juger cela. C'est le travail de Manchester United et des journalistes sportifs », a-t-il répondu. Un passage en France. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Didier Deschamps, qui lors du dernier entraînement avant l'envole pour Qatar, n'a pas pu terminer avec son groupe au complet. Sur une action dans une opposition, Eduardo Camavinga a accidentellement blessé Cristof Ncucu, qui est resté au sol avant de se relever péniblement. Le joueur du RB Leipzig n'a pas pu finir la séance et est allé prendre la direction de l'infirmerie pour y passer des examens. C'est la cheville qui serait touchée, même si le staff se montrait dans un premier temps assez confiant. Le coup, plus que la torsion, était pressenti. En tout cas, l'effectif tricolore croise les doigts avec ses entraînements, où les joueurs essayent de gagner leur place, tout en évitant de se blesser à l'approche du début de la compétition. Nous voici arrivés à l'instant cuise avec trois indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un militaire de 28 ans, évoluant en série A. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour trois clubs, dont l'Odinese et Empoli. Troisième indice, je jouerai contre Léo Messi durant ce mondial. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Ben Shewell lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 25 ans, évoluant en Première Ligue, qui a déjà joué pour trois clubs, tous en Angleterre. Avec Huddersfield Town, il n'a disputé que huit rencontres. Terminons chez les Bleus, alors que l'équipe de France débutera la Coupe du Monde au Qatar, dans sept jours avec la confrontation face à l'Australie. Le journaliste de l'équipe, Sébastien Tarrago, a fait une révélation sur la relation entre Kylian et Antoine Griezmann. Depuis quelques semaines, ça va un petit peu mieux en équipe de France, notamment entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, mais leur relation avait été très compliquée pendant quatre ans. Il y a de l'espoir à lâcher Sébastien Tarrago. Cette relation tumultueuse entre la star du Paris Saint-Germain et l'attaquant de l'Atletico de Madrid daterait de l'automne 2017, quelques mois seulement après l'arrivée de l'ancien Monegasque chez les Bleus. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, où s'arrêtera la France dans ce Mondial 2022 ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international.